Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 10 avec le Compte Noctilus Von Karstein de la Flotte de la Terreur. La dernière fois nous avions chassé des pirates Norse pour éliminer cette menace près de nos frontières. Et ensuite on s'était dit qu'on allait peut-être du côté de la Lustrie ou autre. Et finalement il serait plutôt sage de se concentrer sur les terres du sud puisqu'on a une opportunité, c'est de prendre les côtes d'Arabie. La cité de Coffin est en Torwine, pourquoi ne pas la recoloniser pour commencer notre première étape ? Il faudra ensuite combattre les ordres de chevalier Errand de Tegan, puis l'ordre de Cholide d'Origo à la tireuse. Qui est sur la petite île, non, qui est sur cette petite île il me semble dans mes souvenirs, tout en attention aux nains et autres. Alors pour l'info, au niveau diplomatique, on a 5 ennemis en guerre, les régénas de la flotte de la Terreur, les marchands bretonniens, les pirates transfugent ici, les pirates nains et les aigres d'Origo qui nous enroulent pour on ne sait quelles raisons. A cause de ces séparatistes à la con. Là ce qu'on va faire, on va se tourner à Coffin, donc il nous faudra quelques tours. Et là actuellement, le palais du Caïphe Sorcie est en train de passer au niveau 3. J'essaierai de bâtir un bâtiment de corruption vampirique pour essayer de gagner un peu de... Un peu de plus de corruption dans le coin parce que là on est à plus de moins d'eux, donc ça c'est pas bon. Sinon lui, il faudrait qu'il fasse attention. Alors il faut faire quoi de lui pour augmenter sa loyauté ? Parce que j'ai un peu du mal à que c'est... Alors, taux de déclin de volet est réduit, donc il faut qu'il construise des crics qui piraient. D'accord, bon, ça va être un peu compliqué pour le moment, mais c'est pas grave. Alors dans 4 tours, on recherche corrompre la terre. Ah oui, c'était pour compenser la perte de corruption. D'accord, et au cimetière du Galion, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Pas grand chose à part ceux-ci, ouais. Une fois qu'on aura les bâtiments de corruption vampirique au niveau maximum, on sera plutôt au trade plus peinard. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Prométhéen, Mourne Ghoul ? Oh, ça c'est pas mal. C'est quoi le trade ? Ça, il y a des unités intéressantes, j'ai l'impression ici. Enfin, on verra ça en temps utile. On pourrait recruter une Queen Bess ici. Mais bon, pour le moment, on va pas s'en occuper. Donc on va passer le tour. Ce qui serait marrant, c'est de voir les elfes de l'auternes débarquer chez nous. Après, rien n'est impossible dans une campagne, mais pour le moment, j'y crois pas. Avoir un canon en plus, ça serait excellent. Mais le problème, c'est l'entretien du canon, je crois qu'il fait 500 et quelques. Et pour le moment, notre économie ne nous le permet pas. Même si on gagne des revenus, se priver d'un tiers d'économie, ça fait un peu élevé pour ça. Et donc, cette éruption, rien de bien grave, j'ai avancé à la feuille du courte Noctilus. Ici, je vais pouvoir lui faire bâtir son ballast l'eau. Ça va donner plus de gain d'expérience pour l'armée. Et 4 points de croissance pour l'équipage, ce qui peut être toujours utile. On a combien de croissance derrière ici ? On est à 3, d'accord. Si on veut bâtir ça au niveau 3... Ah, il va nous faire des sous en plus. Ok. Oh. Pour l'armée, ça, ça peut être très, très fort, ça. Dans un tour, ça, c'est au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau direct ? Non, ça, ça sert à rien. A la base, je pensais attaquer les royaumes des dunes, mais je préfère éviter les Kémaïs, ils sont tellement redoutables, surtout avec leurs armées. Je vais éviter plutôt de m'attaquer eux pour le moment. Je n'ai pas assez de force, il faut le dire ce qui est. Et on va se diriger comme prévu vers l'Arabie. On passe le tour, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, à quoi faire, on va accumuler des sous pour recoloniser la ville et reconstruire la cité telle qu'elle devrait l'être. Telle qu'elle devrait l'être, pardon. Ok, bon. Pour le moment, il n'y a personne qui nous rase l'attaque ou quoi. C'est plutôt une bonne chose. Alors, Noctilus qui gagne un rang, ça c'est cool. Alors, Noctilus, on va booster quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait t'améliorer ? Ça, ça peut être pas... Oh, ça, ça peut être bien le trait Vandal. On veut lui mettre. Croissance de l'équipage pirate, c'est surtout pour ça. Flotte invincible, indémoralisable, je veux bien. Et on va booster, ils sont très spadasins au maximum. Qu'est-ce que je peux améliorer ici ? Artilleur, pirate, zombie et scopette. C'est quoi ? C'est une sorte de mitrailleuse ? Artilleur, prometté, impuissant. Ouais. Ça, ça peut encore augmenter. Pour améliorer ça au niveau supérieur. Je peux améliorer le navire au niveau supérieur aussi. Il y a tellement de potentiel avec cette faction. Mais pour le moment, je vais me rendre... Voilà. Alors, ok. On crasse ma bêtise. On va repasser par la terre à la chèque. Voilà, donc là, on va gagner un peu plus de corruption, c'est pas mal. Je vais tout de suite améliorer le bâtiment là pour avoir plus de corruption vampirique. Je préfère perdre un petit peu de sous, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux bâtir des choses là ? Non ? Alors, mettons, je me mets encore. La queen baisse, je suppose qu'on ne peut pas l'avoir. Elle coûterait combien, mettons, sur Fellerite ? Le Rite coûte 1000. La queen baisse coûte 0. 500 d'entretien, c'est énorme, mais avec les réductions, ça ne pourrait pas se sélectionner. Si j'avais la province d'Arabie, je le ferais direct le Rite. Mais là, ça me paraît un peu trop précipité. Alors, de tour, on aura ce bâtiment là. Et en plus, ça nous fera un beau combo de plus 4 avec la technologie. Donc là, tout va très bien. Puis on accumule du surplus de population, c'est très bien aussi. Donc, s'il n'y a pas trop d'acteurs dans cet épisode, je suis désolé, mais c'est comme ça. il y a des épisodes où ils ne pourront pas avoir 50 000 batailles, façon de parler, mais si on a des énigmes ou de la recolonisation à faire, c'est toujours intéressant. Il va me déclarer la guerre. Il va me donner un terme pas de mon agression avec lui. D'accord. Je préfère ça, pour le moment. Tilderson, j'espère que tu es bien accroché où tu es, parce qu'Anna Marie est leur vénère. Ok. Est-ce que je peux le moment d'être offert en un taux ? Je vais y aller. C'est un port. Il est chaud, il rentre tes gars, donc tu t'es rencontré. 1045, c'est plutôt acceptable. On va fouiller les runes d'abord. Alors, réfléchissons. Deux jaunes, c'est bon. On s'en fout. Deux bleus, on s'en moque. Les rouges, on s'en moque. Quel symbole n'est pas en double ? Les deux bleus, on les a... Après, c'est soit le... C'est un jaune, je pense. C'est soit le 4, soit le... Je vais dire le 4. C'est le seul que je ne vois pas en double ici. Non. Dommage. Les chevaliers rentrent et gagnent. on va voir ce qu'ils ont. Ils ont la cité de Martek. D'accord. Tu veux toujours pas la paix, je suppose, non ? On s'occupera de toi un jour. On t'oublie pas. Bon, Doctean qui commence à continuer son... à grandir en... son influence. Là-bas. Est-ce que j'ai le truc spécial? Ouais. Pas d'usure. Ça, ça va être marrant. Est-ce que je peux pas coloniser, là ? Non. Il faudra attendre le prochain tour. C'est logique. Ensuite, ici. Est-ce que je peux bâtir des sous en plus ? 4 000, ça me fait trop cher. 4 000, c'est trop cher ici. Et là ? 3 200. Alors, c'est laquelle la ville la plus proche des... des nains ? Je veux augmenter la chèque en priorité. On ne sait jamais. En présence d'une attaque des nains. Puis, il y a déjà une garnison en place. C'est toujours mieux que rien. Et passage de tour. Donc, la recolonisation de Coffert, chasse au trésor. C'est... Ça peut être un bon plan pour cet épisode. De toute façon, les pirates bretonniens... Les pirates bretonniens... Les croisés bretonniens vont bientôt repartir chez eux en bretonnie. Loin, loin, loin. Ça pourrait être pas mal, là, ouais. Il ne faut pas oublier de bâtir le maestrom au niveau 4 aussi, dans la capitale, pour avoir l'objet de 4. Excellent. Strict, ça c'est très bien. Le totem est bâti. Donc là, remonte 1 plus 1. D'intégrité, je parle de tout ce qui est corruption. Nouveau technologique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Taux de reconstitution plus 10, ça peut être bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser ? Ça ne sert à rien pour moi. Allez, régénération surnaturelle pour un meilleur taux de reconstitution. On est des morts vivants, après tout. Autant d'utiliser à bénéficiaire. On recolonise la cité, donc au fer. On rebâtit la ville, bien sûr. Alors, en combien de temps notre armée sera refaite ? Deux tours, c'est plutôt correct de ce que je ressens. Est-ce que je ne peux pas recruter des unités ? Peut-être que je remplacerai cette unité-là, je la gardai. Peut-être que je remplacerai un des bombardiers par la Queen Bass au moment venu. Je pense que ça peut être un bon plan. retournons vers notre capitale. Non, il n'y a rien de nouveau. Pour le moment, tout se passe bien. On n'a pas à se plaindre. Autant continuer sur ces lignes. Évidemment, comme on a recolonisé, notre rende force a baissé. Et peut-être qu'on aura des surprises. Genre un nain opportuniste, par exemple. Et je pense qu'on va faire le trésor et ensuite, on se mettra à la frontière pour voir ce qui se passe du côté du Cholier de Tegan. Enfin, de l'Ordre Chevalesque de Tegan pour voir ce qui nous attend. Ok. Je vais demander de vendre magie. Ça arrive. Donc, dans un tour cofer, c'est bon. Ici, il n'y a rien à faire. Cimetière de Gagnon, pareil. On pourrait avoir deux mangos. Je crois qu'on pourrait avoir deux mangos. D'accord. En tout cas, celui qui veut prendre le cimetière de Gagnon, je le souhaite bien du plaisir. Donc, au prochain tour, l'armée est régénérée. On va booster ça pour la croissance. Je vais voir un peu pour essayer de marquer des treasures s'il y a des choses en coin. Donc, là, il y en a un là, un en lustrie, un dans les îles aux elfes au sud-est, un Lothairn et un autre à Nagarolo. Et ce qu'il faudra aussi, c'est essayer de trouver les trois là, les trois les trois factions pirates qui ont les champs du marin. Parce que ça ne va pas être évident, je pense. c'est évident, c'est évident, c'est évident. Alors, admettons, je fais ça pour commencer. Ah, mince, j'aurais dû attendre. Non, mais tant pis. J'aurais dû récupérer 1000 d'argent pour ça le prix. Ils ne peuvent pas se régénérer ici. On rentre à la maison. Mais bon, on a toujours 1000 de plus, c'est ça le prix. Il y avait de l'influence chaotique, donc c'est qu'il y avait la tribu qu'on avait vu dans les autres les trébues d'homme bête, je crois. Ok, bon, c'est pas mal. Make la flotte de la théorique wait again, comme qui dirait. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a perdu l'unité de gardien des profondeurs. Là, il aurait pu être utile. Maintenant, on n'a plus que des boucaniers pour le moment. Et il faudra un bâtissement, je crois, de niveau 3 ou 4. Allez, le retour des prospecteurs de Barbourgresse que des salopards. Franchement, les nains, vous êtes vraiment des enculés, sérieux. Et c'est une armée complète, je suppose. Ah bah, tiens, sinon, c'est pas drôle, c'est une armée complète. Admettons, je m'en vais d'ici, ça fait quoi ? Oh, la vache, si je me barre d'ici, ça va être compliqué. Ils peuvent aller jusqu'où, là ? Ah, j'ai bien fait de renforcer la chèque en priorité, ils ont combien limité à 13. Oh, la vache, les nains, ça ne surprend pas d'eux, mais bon, il y a de la but quand même. En plus, ils ont une meilleure partée. Là, je crois qu'ils ne me laissent pas le choix pour faire le hit. Là, franchement, ça m'embête, mais tant pis, j'ai vraiment pas le choix. il nous faut la queen best, la contre l'ennin. Je vais supprimer une unité de... Oh, ils peuvent être utiles leur scint d'armure. Je vais virer ce bombardier-là, tant pis. Il nous faut la queen best. C'est par chance. Oh, ça va. Franchement, je m'attendais à pire au niveau des prix. 285 d'entretien, c'est plutôt correct, je trouve, pour un canon de la taille de la queen best. Donc, bon, on va y aller. Il a quand même une portée 450. Je connais pas beaucoup d'artillerie qui ont une portée aussi monstrueuse. En plus, on a des unités qui peuvent faire le job, je pense, même si c'est que la troupe de base. Après, je passe sur la skin mon arme n'est plus. Là, on va perdre des sous, logique. Hop, moins 13. Voilà. Est-ce que je ne sors pas une nouvelle armée ? Bon, les uns. Ah, ça, ça peut être pas mal. Niveau 3. Alors, marche. On va pousser son buveur d'espoir à fond. Et, on trouve en constitution. on va garder des sous-marisards. Mais là, les nains, ils vont payer. Leur, leur, leur couteau, de, nos couteaux dans le dos, là, c'est trop là. Ça passe pas. On va voir ce que vous ferez avec la queen base sur le dos, les mecs. Ce qui va nous manquer, c'est des unités de cavalerie rapide. ça, il n'y a pas à dire. Ils ont quand même du culot, les nains. Ah, on vous fait un peu une régression, on accepte les dérabans et on vous réattaque. Bande de chiens. Ah, ils se rapprochent. mon mangoult qui reprend un rang, c'est très bien. Alors, j'hésite. C'est lui donnant un bonus de plus 32 charges. On l'embarque. On va avoir besoin de sa masse d'intérêt pour s'obtiquer. de plus 32 charges. Ah ouais, bon, écoute. Ce que je propose, déjà, c'est lui donner ces trois unités. Cette unité darkbuse, ce sera déjà un délai. il va falloir faire des sous également. Alors, les porcs, ça peut nous rapporter de l'argent. Ouais, les porcs ici vont être bien. On aura des sous en plus. 200, on peut gagner 400 de plus là. Là, pareil, 200 de plus. Il y a moyen de faire quelque chose. On va essayer de voir si les nains vont réagir ou pas. surtout qu'il y a une armée de nains en réserve au Mont Vautour. Les codes vampires qui déclarent la guerre à Teclis et à la citadelle du crépuscule. Je ne sais plus si c'est le nouveau le dernier seigneur elfe noir, l'autre quitte, le seigneur Kraken, je crois. Oh, bon se replie. t'as de lâche. Ok. Admettons, je me mets là. C'est combien de taux de pourcents de l'embuscade ? Je vais vérifier. Non, carte au travers, c'est pas ça. 40% ouais. J'ai eu que 70%. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces nains, la con, la. Sérieusement. Ah oui. Ah oui, en plus, ils sont les bons termes avec les chers de Tegans. D'accord, j'ai compris. On me fout là, j'essaie de les provoquer. je ne vais pas le regretter. Ce qu'il y a de là, c'est qu'ils ont beaucoup d'unités de tueurs nains. J'ai pas beaucoup de gros monstres, entre guillemets. Oh la vache, ils ont un spécialiste de soutien, ils ont deux or, quatre, un minimum. Oh la la, l'horreur, les nains, dans ce jeu. S'il y a une faction où je regrette qu'il existe dans le désignement fantastique, des fois c'est les nains. A cause de ça. Ça on le mettra au niveau 3 dès que possible. Mais par contre, elle nous faut de l'argent. Donc on fera ça la prochaine fois. Maintenant, est-ce que les nains vont mordre à l'hameçon ? C'est ça la question. Pour l'exemple, je raserai mon vautour si je peux. je ne vais pas recoloniser les montagnes. Evidemment, il m'envoie un petit agent. Ah, il campe les nains. Ça, ça me plaît. En plus, l'autre, il s'échouer, il s'est revoquée. Le monde, il s'est revoquée. Ok, donc là, économie, ou alors, non, je n'aurai pas un hangar avec la côte vampire. Ça, c'est autre question. Il nous manque 800 de sous. Elle a gagné un rang. Parfait. Un coup de recrutement éduit. Et ça. Alors, admettons que j'attaque les nains. Ils attirent jeunes, ou pas ? Je vais essayer de voir. C'est pas évident. Ok, donc, admettons qu'on les attaque. On a nos chances. Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais ça sera pas pour cet épisode, les amis. Je pense qu'il aura assez duré. Donc, alors, on regarde un peu la composition d'armée avant. Donc, ils ont un TAN, ok. Un spécialiste de mêlée, un... Je crois que c'est un... un maître d'héron, si je me trompe pas, ou un spécialiste de soutien, genre, pour le tir. Ils ont beaucoup d'unitels H. Bon, les lanceurs de H. Ranger, ça devrait être gérable. Leurs rangers, ils sont supérieurs. Ça, on va pas se le cacher. Et ils ont deux balistes. Ce qui est plutôt acceptable. Mais, bon, je pense que c'est faisable. Exterminons ces nains une fois pour toutes et on ne sera tranquille. Je crois qu'ils ont un gros moral aussi. Les tueurs, surtout. Donc, il faut qu'il y ait moins de 20% de PV. Ok, donc, on va devoir les tatanis. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 10. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et, je le rappelle à chaque vidéo, mais j'ai fait un stropode pour la suite de la chaîne, donc, pour les trois séries avec Attila, Total, avec l'Empire Romain d'Occident, en légendaire, Age of Mythology, la grande campagne à Carcantos, et le jeu Zeus et Posidon, maître d'Olympe, maître de l'Atlantide. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !